Il faut d'abord féliciter les Allemands du Bordeaux, d'abord fait l'initiative de cette manifestation panafricaine consacrée à la lutte des 3ème mondes en que du pouvoir et en Guinée, et par extension sur le continent africain. Mesdames et Messieurs, vos membres d'Observateurs ont cru pour M. Renfraudé, de présents historiques, de communes, d'excessions de pouvoir. Il a détruit les espoirs du peuple guillaume et de tous les Africains. En effet, sa candidature compliquée, le troisième mandat est une accepte de l'honneur du pouvoir et de tous les projets non réalisés, d'accord, bien engagé, le mandat respecté et l'accroissement de la musée de l'Église. Il n'est pas sans hôpital, sans hôpitaux, sans hôpitaux, sans hôpitaux et des ventes d'écoles pour mieux. Sa gouvernement s'écrivait pas du négocisme, de l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Et dans l'histoire des institutions, il est censé représenter votre premier représentant et votre premier magistrat du pays. Il est encore le temps, Monsieur le Président Alpha Condé, de partir par la grande porte avant que tous les parents ne se reproduisent, afin que nous soumions un soulèvement populaire qui nous emportera, vous et vos conflisses. Vous pourrez encore tout arrêter. Vous épanourez ainsi des vies. Je me dresse aux représentants de l'Union africaine et de la CDAO. Messieurs les chefs d'État des pays membres de la CDAO. Messieurs les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine. Il me semble que vous ne l'entendez pas et que vous ne voyez pas la souffrance des peuples africains dont vous avez la charge. Vous ne vous tâchez pas suffisamment sur les problèmes systématiques de nos États, notamment s'induire à la gouvernance, à l'unité de soleil, à la paix et à la stabilité, à l'églocentrisme à l'intérieur des États, aux crises politiques porteuses de germes de guerre. Vous avez échoué à dissuader les chefs d'État de la Côte d'Ivoire et de la Guinée de précusages d'amendements constitutionnels pour tenter de pérenniser leur pouvoir. Vous n'avez pas su non plus entendre les cris de dépresse du peuple malien. Et la suite, nous la connaissons tous, l'armée a pris ses responsabilités. Messieurs les chefs d'État des pays membres de la CDAO. Messieurs les chefs d'État des pays membres de l'Union africaine. Les présidents qui refusent l'alternance démocratique ont pourri un risque de déstabilisation, de tensions ethniques, de soulèvements populaires, de coups d'État et dans le pire des cas de guerre civile dans le pays. Nos États sont déjà fragiles et nous avons besoin de paix et de stabilité pour nous développer, pour créer de la richesse, pour soutenir les populations les plus vulnérables et tout cela ne peut se faire que dans la stabilité et dans la paix. La CDA et les numéros africains qui ont privilé la mission de l'insuffisance, elles n'ont pas souvent anticipé ce qui était prévisible au Mali. Et ces deux institutions ne doivent pas s'opposer en spectateurs de grandes crises postélectorales à venir en Guinée et en Côte d'Ivoire. Nous pensons que ces institutions sont bloquées dans leur prise de décision en raison de la souveraineté des États et de la règle non-ingérance dans les affaires intérieures des biens. Nous pouvons le comprendre. Mais quand il s'agit de violations répétées de droits de l'homme, comme c'est souvent le cas en Guinée, nous ne comprenons pas le silence de ces institutions. Plus largement, vous condamnez les coups d'État. Et dans le même temps, vous n'arrivez pas à empêcher les élections truquées, ni les plans de dirigeants qui modifient les règles constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Les coups d'État constitutionnels risquent de s'étendre sur tout notre continent du fait de votre monde fermeté, entraînant ainsi la déstabilisation de nos États, des soumets populaires, voire des guerres civiles, qui fragilisera davantage l'économie et le développement déjà précaire de pays comme la Guinée. Malgré tout, nous privilégions le dialogue parce que nous voulons croire en votre capacité de négociation. Aussi, nous nous tournons à nouveau vers vous et nous vous aimons à prendre vos responsabilités, comme ont déjà fait les présidents en exercice. Mahamadou Issoufou du Niger, Mbano Issoufou de la Guinée-Bissau, Mahamadou Bouhari du Nigéria et l'ex-président du Galeur, Jerry Roulis, qui ont été clairement en position contre les 3e mandats en Afrique. La responsabilité d'anticiper et gérer les conflits en Afrique vous incombe, vous messieurs de la CDAO et de l'Union Européenne, tout comme le rétablissement de l'ordre constitutionnel partout où il est parfois en Afrique. Sans cela, la question de votre rôle dans la gestion des conflits en Afrique va se poser inévitablement, car on pourrait se demander à quoi nous servons, si les intérêts d'un peuple sont afflués, et ils ont voulu, c'est là, pour aider les chefs d'art en exercice. Messieurs les chefs d'art des premiers membres de la CDAO, Messieurs les chefs d'art des premiers membres de l'Union Européenne. des futures élections présidentielles au Guinée et au quotidien, les gens ont été prêts à prendre des morts et à laisser à ceux. L'incorne grandit dans le peuple chez le peuple, et les violences locales et post-électorales risquent de se terminer dans des diffusions de sang si le peuple ne peut pas s'exprimer. Il est temps pour vous d'agir. C'est pourquoi nous exhortons la CDAO et l'Union africaine à jouer le rôle de médiateur auprès de Messieurs Alpha Condé et de Messieurs Alassane Rotterdam, pour qu'il se retire du processus électoral pendant qu'il en est encore temps, que l'on repousse les élections présidentielles afin qu'elles puissent se dérouler dans des conditions acceptables et apaisées. Nous ne voulons plus que l'Afrique soit perçue par le reste du monde comme un continent instable à la dérive sinistrée, marginalisée, théâtre de nombreux concils. Nous aspirons à un renouveau sur le continent africain, à une renaissance de l'Afrique. Nous désirons par-dessus tout rétablir l'ordre constitutionnel, faire respecter le droit et revenir aux constitutions de 2010 pour ce qui concerne la Guinée. L'instauration de véritables démocraties et une meilleure gouvernance basée sur une meilleure transparence dans la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption, la paix et la stabilité nécessaires au développement et à la prospérité de nos Etats. L'Afrique toute entière se mobilise pour l'alternance démocratique. La Côte d'Ivoire et la Guinée se sont unies aujourd'hui pour ce même combat et nous sommes accompagnés de nos frères et de nos sœurs africains. J'ai aujourd'hui une pensée toute particulière pour toutes les familles qui ont perdu des l'oeuvres de toutes les manifestations et pour les personnes incancérées dans ce pouvoir pour la liberté et la démocratie. Vive l'Afrique ! Je vous remercie ! Merci, merci à la Guinée ! Alors nous allons vraiment un très bon discours résumé de tout ce que nous disions tout à l'heure. Alors, non au dépatrouage, non au maintien des dictateurs en Afrique et la Guinée viennent de s'exprimer. Il faut que Ouattara renonce au troisième mandat pour la paix, pour la paix des Ivoiriens et des Africains. Il faut que aussi la Guinée retrouve la paix. Nous vous allons appeler sur le besoin très rapidement les leaders des mouvements et partis politiques. Il y a rien qui va s'exprimer. Le Mali va suivre après et les autres pays qui se sont exprimés, mais qui, dont on n'a pas entendu le message, on va les faire passer. N'oublions pas que nous avons des artistes aussi qui vont nous égayer très généreusement de la savoir-faire. Alors, j'appelle sur le podium, nous appelons Abenaki sur le podium. Nous appelons Dr Bogasako de la Côte d'Ivoire sur le podium. Je vous donnerai l'artiste de tout à l'heure. Nous appelons Afisatou Bamba GPS de la Côte d'Ivoire sur le podium. Nous appelons Jean-Claude Badi du PTCI de la Côte d'Ivoire sur le podium. Nous appelons Mme Geneva Dianasouba de la RACI GPS sur le podium. Nous appelons Pascal Lebeau du LPR de la Côte d'Ivoire sur le podium. Nous appelons Mme Lecalo Jojette du FPI sur le podium. Je pense que le panel est... Madame Topolentine, présidente des femmes patriotes. Rassurez-vous, il y en a qui ont déjà parlé. C'est quoi qu'il veut qu'il va parler ? Essayez comme ça. Il y a le temps de demander. On ne les a pas appelés. Rassurez-vous à la rue de la Côte d'Ivoire ? Président de Quelle Siste que vous avez dit Rassurez-vous. Rassurez-vous à la rue de la Côte d'Ivoire sur le podium. est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est là ? Est-ce que le peuple africain est là ? Je voudrais vous dire merci au nom du comité d'organisation proche de EDS. Je voudrais vous saluer parce que vous avez été très nombreux ce soir dans la rue. La France est en train de voir l'Afrique unie pour la liberté. La France est en train de découvrir une nouvelle génération africaine. Je voudrais simplement vous en remercier et vous demander de continuer à être mobilisés. Il faut continuer à rester mobilisés parce que ce combat que nous avons commencé, nous l'avons jusqu'au 31 octobre. Vite de l'homme n'est pas parti, c'est le jour. On va voir ce qu'il nous a vu. Heureusement que nous sommes dans une crise bien électorale parce que Macron va nous entraîner dans une crise. Quand ces autorités peuvent à ce moment-là résoudre à d'être gagnés, à ce qu'il y a eu, 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 à ce qu'il y a eu. Alors, est-ce que les Africains sont là ? Peur d'Afrique, cette belle mobilisation est la preuve de votre détermination pour contrecarrer la dictature de nos dirigeants africains. Pour cela, nous disons non au président Abdi. Il faut qu'Alpha Condé de la Guinée respecte le peuple guinéen et sa constitution. Il faut qu'Alassane Draman Ouattara, pour une fois dans sa boule, respecte nos lois et nos têtes. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle et nous devrons répondre à notre victime. Nous devons dire à nos dictateurs que nous ne voulons plus de leur troisième mandat. Nous ne voulons plus de troisième mandat d'Alassane Ouattara, ni de la Guinée, ni de Kivon. Je ne voulons plus d'Alassane Ouattara. La semaine dernière, Ouattara a vu en rêve son excellent homme qui va pour le Soro en Côte d'Ivoire. Pour cela, il a déversé toute l'armée, toute la police pour un seul homme qui est à 6 000 km de lui. Je ne vais pas être long, je ne pourrais pas mobiliser le micro. Je tenais en tant que comité d'organisation du GPS, la plateforme de son excellence Guillaume Kipafori Soro, vous dire merci. Merci pour l'amour de votre pays, merci pour tous ceux qui ont pris de leur temps pour venir défendre nos institutions. Pour cela, je ne peux pas être plus loin, je n'ai que deux minutes et je vous dis merci. Merci des responsables GPS. Il faut que l'on fasse la part des choses. Nous reprenons un peu les négociations que nous avons eues avec nos témoins par la Foucaire qu'on a trouvées sur place. En tout cas, en toute africanité, ils ont accordé à la Côte d'Ivoire trois interventions. Mais si on a un peu de temps, on reviendra sur les autres amis, les autres frères qui sont intervenus qu'on n'en avait pas entendus. Donc on fera un mélange. Il n'y a pas ici la part du Lyon assez taillée, ce n'est pas ça. Donc, merci de votre indulgence. Nous allons continuer avec les Ivoiriens. Nous allons passer le micro à quelqu'un qui est de la société civile. Vous voyez, il y a les politiques et il y a la société civile. Sans être très long, nous allons appeler Dr Bouga Sakho, président de finance. Je salue l'Afrique, je salue la Côte d'Ivoire, mon pays. Mes chers compatriotes d'Afrique, laissez-moi vous dire deux ou trois petites choses. Parce que ce qu'on a appris à la pratique, c'est que les métiers ne sont pas faits pour des grandes démonstrations, mais elles sont faites, et elles sont faites autant que moi, pour des affirmations concrètes. La première chose que je voudrais dire, la Côte d'Ivoire ici présente, elle n'est pas là pour M. Laurent Bagot, elle n'est pas là pour M. Guillaume Soros, elle n'est pas là pour M. Béthier, elle est là pour une Côte d'Ivoire du Bulle. C'est pour cela que l'Afrique a accepté de nous accueillir ici. Il faudrait que notre message soit clair. Nous ne foulons plus de dictateurs dans notre pays, ni si notre continent. Chers compatriotes africains, laisse-moi vous dire quelque chose. Le 19 septembre 2002, il y a exactement 18 ans de cela. Des chèques Ivoiriens ont été manipulés par quelqu'un, et ils ont pris des armes pour défendre des idéaux. Et nous nous sommes battus entre Ivoiriens. Nous nous sommes des chiens, des Ivoiriens. Et on a accorté des milliers et des milliers de morts. Dixième temps après, nous nous retrouvons à Paris. C'est la place de la République, une place mythique. Les Ivoiriens qui ont pris les armes, les Ivoiriens qui ont défendu la République, nous sommes là parce que ce monsieur a pris notre pays en otage. Mes chers amis, la Côte d'Ivoire a deux cancers. La Côte d'Ivoire a deux cancers. La Côte d'Ivoire a deux cancers. Le premier cancer, le premier cancer, le premier cancer, le premier cancer s'appelle Alassane Krahman Ouatara. Le premier cancer de notre pays s'appelle Alassane Krahman Ouatara. Mais le deuxième cancer, est-ce que vous le connaissez ? Le deuxième cancer, est-ce que vous le connaissez ? La France, c'est le cancer pour l'Afrique. Je le dis, parce que c'est la vérité. La France, et certains Sarkozy, à la tête de la France, a pris des décisions injustes et ont décapité notre pays. Mais aujourd'hui, faisons le bilan, 18 ans après, qu'est-ce qu'on regarde ? Au nom de la plateforme NDS, au nom de cette plateforme, qui se réclame du président Laurent Bago, lequel Laurent Bago, parmi nous ici, c'est des Africains du Sénégat, du Pénin, du Togo, lequel Laurent Bago a été diabolisé, a été considéré comme un criminel. Aujourd'hui, il a été acquitté. Il lui manque juste un passeport pour entrer dans son pays. Il lui manque juste un passeport pour entrer dans son pays. Je voudrais dire ici, en tant qu'un militant des droits de l'eau, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. La Côte d'Ivoire n'appartient à aucun leader. La Côte d'Ivoire appartient aux vivants. La Côte d'Ivoire a décidé qu'un président de la République ne peut jamais faire au débat de deux mandats. La Constitution de 2000 a prévu deux mandats en son article 35. La Constitution de 2016 a prévu deux mandats en son article 55. « Allez-y dire à M. Ouattara, on monte, on descend, il ne pourra jamais faire un troisième mandat ! » « J'ai dit, allez-y dire à M. Ouattara, on monte, on descend, il ne pourra jamais faire un troisième mandat ! » « Vive la décennation d'Afrique ! » « Mère et Figue, M. Ouattara, on monte, on monte, il ne pourra jamais faire un troisième mandat ! » « Merci, vous avez tout dit, vous avez tout dit ! » « On va passer à la ministre ! » « La ministre qui n'a pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, mais je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Sa langue dans sa poche, elle est représentante, c'est vrai, de son leader, mais elle est aussi d'avoir autorisé à Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, je vais appeler Afissatou Dombard et après elle, on va appeler nos amis maniens, kinéens et jiboustiens qui sont là avec nous, togolais. Afissatou Dombard. Mes chers frères et sœurs, j'ai un discours en main parce que j'ai été désigné porte-parole des plateformes ivoiriennes, ensemble pour la démocratie et la souveraineté, dont le référent est le président Kudu Laurent Bagdor. J'ai été désigné par la coalition démocratique pour la réconciliation et la paix, dont le président est aimé Henri Conant-Bendier. J'ai été désigné par la coalition des peuples solidaires, dont le président est l'enfant terrible, notre tieni Panani, Guillaume Kibafori Soro. Je voudrais donc, au nom de tous ces présidents, Kudu Laurent Bagdor, Aimé Henri Conant-Bendier, Guillaume Kibafori Soro, vous adresser le salut militant. D'abord, un mot à votre endroit, à l'endroit de tous ces Africains qui sont venus ici, aujourd'hui, dans une belle mobilisation, pour répondre présent à l'appel de l'Afrique. Je voudrais que vous puissiez vous acclamer. Ensuite, je me tourne vers le comité d'organisation. Je voudrais remercier le comité d'organisation, qui a orchestré notre volonté à vouloir nous retrouver ici, tous ensemble les Africains, pour communier, pour communier. Je voudrais vous remercier tous ici pour votre détermination, votre engagement, à ne rien céder, à ne rien lâcher, à ne rien abandonner face à la dictature, face à la violence, face à la barbarie de certains chefs d'État. Je voudrais vous remercier pour cela. Chers frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui à la place de la République, symbole des droits de l'homme. Venant de la place de la République, un autre lieu mythique, symbolique, celui de la Bastille. Un autre lieu mythique, symbolique de la Révolution française, la Brise de la Bastille, qui est l'expression de la révolte du peuple souverain français. C'est comme si nous avions fait une sorte de catharsis, une sorte de libération, une sorte de séparation, une sorte d'indépendance totale en ce qui est renouvel et ce qui est bon. Nous nous retrouvons ici pour dire que désormais, pour dire que désormais, nous les Africains, nous sommes lucides. Nous sommes lucides, chers frères, nous sommes lucides. Nous allons assumer, nous allons assumer, nous allons assumer notre destin en toute liberté. Oui, chers frères, l'Afrique a une histoire. Oui, l'Afrique a une histoire. L'histoire de l'Afrique est celui des grands empires. L'histoire de l'Afrique est celui de l'État de droit. L'histoire de l'Afrique est celui des libertés fondamentales. L'histoire de l'Afrique est celui des droits de l'homme. L'histoire de l'Afrique, c'est celui du respect de l'homme donné. Mais l'histoire de l'Afrique, c'est celui de la démocratie. Lui, l'Afrique a une histoire. Pour qui connaît l'histoire de l'Afrique, c'est que la première charte du Mandé, la première charte du Mandé qui a parlé des droits de l'homme, est celui de 1236. Dans lequel tous les principes comme la liberté, l'égalité, la justice, la solidarité, et donnez-vous bien, bien avant la déclaration de la révolution française de 1789, bien avant la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Lui, l'Afrique a une histoire. Avec toutes les tragédies que nous avons connues, que le continent africain a connues, c'est comme si nous avions oublié qui nous étions. C'est comme si nous avions oublié d'où nous venons. C'est comme si nous avons oublié que nous sommes les descendants de Soumanguru Kanté. Nous sommes les descendants de Soujata Keïta. Nous sommes les descendants de Chakazuru. Nous sommes les descendants de la reine Nefertiti. Nous sommes les descendants de la reine Pokou. Nous sommes les descendants de Nouvelle-Beyana. Pour nous citer que ceux et celles-là. Oui, nous sommes les descendants de tous ces élus, ces personnages. Nous avons connu l'esclavage. Nous avons connu la colonisation. A pas les colons. Nous avons connu les luttes d'émancipation. Nous avons connu la néo-colonisation. A pas. Nous avons connu le repas. Nous sommes debout. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout. Allons-nous retourner à l'épa-colonial ? Non ! Allons-nous retourner à l'épa-colonial ? Non ! Il est temps que le génie africain éclate ! Il est temps que le génie africain éclate ! Oui, chers frères et sœurs, il est temps que le génie africain éclate ! Il est temps, il est plus que temps. C'est pourquoi je vous dis, je vous dis et je vous redis, jamais, jamais, jamais nous n'accepterons que des dictateurs sans droit, le droit et le pouvoir de violer nos constitutions pour s'installer dans une présidence à vie, pour faire un troisième mandat illégal ? Non ! Non ! Non, 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 non ! Nous ne l'accepterons jamais ! Non ! Nous ne l'accepterons jamais ! Jamais, je ne dis pas ! Il ne s'agit pas d'un combat pour la Côte d'Ivoire ! Non ! Non, il ne s'agit pas d'un combat pour la Guinée ! Il ne s'agit pas d'un combat pour le Mali ! Il ne s'agit pas d'un combat pour le Togo ! Il ne s'agit pas d'un combat pour le Bénin ! Il ne s'agit pas d'un combat pour n'importe quel pays, il s'agit d'un combat pour toute l'Afrique, pour toute l'Afrique, pour toute l'Afrique. Mais imaginez, frères et sœurs, si nous acceptons le troisième mandat d'Alassane Brahman Ouattara, le mandat d'Alpha Kondé, Issoufou va dire qu'il veut faire un troisième mandat, Makissal va dire qu'il veut faire un troisième mandat. Tout le monde va dire qu'il veut faire un troisième mandat. Qu'allons-nous devenir dans ce cadre ? Qu'allons-nous devenir dans ce cadre ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Non, 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 non et non. Nous ne l'accepterons jamais. Même si la lutte est difficile, même si la lutte est parsemée d'embûches, nous y arriverons, unis, solidaires, comme un seul homme ou comme une seule femme. Nous allons nous dresser face à la dictature qui ne passera pas, qui ne passera pas, qui ne passera pas, qui ne passera pas. Nous le devons, oui, à nos enfants. Nous le devons aux générations qui vont suivre. Oui, nous le devons. Les gens l'ont oublié. Notre génération est une génération consciente. Oui. Notre devoir est achevé, de parachever le travail qui a été commencé par nos devanciers. Je ne peux pas tous les citer. Je vais en citer quelques-uns. Oui, 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 nous le devons à ces personnages. Et nous n'avons pas le devoir de faillir. Depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, nous avions cru en lui que de mensonges, que de mensonges, que de mensonges, les armes ont donné dans mon pays le 19 septembre 2002. Mais vous vous rendez compte que 18 ans après, nous nous retrouvions ici, à la place de la République, pour constater que tout ça est un mensonge. Tout ça est un mensonge. Par une personne qui ne respecte pas sa parole, qui ne croit en personne, je me demande s'il croit lui-même en lui. Je me demande s'il croit lui-même en lui. La lutte menée par nos pères en 1990 pour la restauration du multipartisme a permis qu'en 2000, nous ayons un nouveau contrat social. Contrat social qui nous a permis d'avoir une constitution. Or, depuis l'arrivée de ce monsieur, disais-je, depuis son arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a piétiné ce contrat social. Il a brisé ce contrat social. Il a méprisé les Ivoiriens. Il a mis les opposants politiques en prison. Il les a emprisonnés. Leurs familles ont bastillé. Il les a exilés. Alors que la constitution ivoirienne dit qu'aucun Ivoirien ne doit être contré à l'exil. Est-il normal que les enfants de la Côte d'Ivoire soient en exil ? Est-il normal que les enfants de la Côte d'Ivoire soient en exil ? Est-il normal que Koukou, Laurent Balbo, alors qu'il a été acquitté par la CPI, soit encore ici, en Europe, en exil ? Est-il normal que Guillaume qui m'agorie Soro, alors que la Côte africaine lui a donné réjoué sur le corot de la Côte d'Ivoire ? Est-il normal qu'ils soient en exil ? Non. Est-il normal que Mori Faribaba soit en exil ? Non. Est-il normal que Charles Blengoude soit en exil ? Non. Est-il normal que Stéphane Kipré soit en exil ? Non. Est-il normal que Noël Akosibendo soit en exil ? Non. Est-il normal que Issa Malikou de Valais soit en exil ? Non. Est-il normal que Rikaïe soit en exil ? Non. Est-il normal que Abel Naki, mon frère ? Non. Est-il normal que le Bocque Bagbé, que tous ceux qui sont là, Madame Diarashouf, à tout le monde ? Nous sommes finis là. Donc, de temps pour grâce à cause, les PBCI, les mêmes pays où sont ? On est-il normal que nous soyons là ? Et comme nous soyons l'intérieur de notre pays ? Non. 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 Nos droits et libertés ont été bafoués par ce régime sanguinaire, notamment la liberté de manifester. Tous les Ivoiriens qui ont manifesté pacifiquement depuis le 13 août se sont faits tabasser de façon violente. Nous dénombrons 20 morts, plus de 30, non plus d'une centaine de blessés. Et nous dénombrons pratiquement plus de 200 arrestations, dont des femmes, Madame Bonifont, membres de GPS, Madame Bagné Pouchéry, membres de la société civile, qui ont rejoint tous les prisonniers politiques de la crise postélectorale et tous les prisonniers qui sont là-bas depuis le 23 décembre 2019. Est-ce que c'est normal ça ? Non, ce n'est pas normal. La justice internationale, notamment la Cour africaine des droits de l'homme, a donné raison par deux décisions magistrales à Guillaume qui va fermer ce rôle. Dans la santé mentale, qu'est-ce qu'il répond ? On n'applique pas ces décisions. De façon puérine, de façon immature, de façon inconsciente, de façon, je dirais, Il n'y a pas de mots ! De façon... Il n'y a pas de mots ! ... d'une personne qui agit de façon irresponsable, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En montant au peuple de Côte d'Ivoire, au moment de l'adoption de la Constitution, s'il vous plaît, en montant au peuple de Côte d'Ivoire, au moment de l'adoption de la Constitution, en revenant sur sa parole, Lorsqu'il disait qu'il ne se présenterait pas un troisième mandat, M. Alassane Brahman Ouattara, depuis qu'il a rédigé lui-même la validation des candidatures à l'élection présidentielle des candidats, remis au président du Conseil constitutionnel, parce que c'est lui qui l'a rédigé, il l'a transmis simplement au président du Conseil constitutionnel qui n'a fait que la ligne et la décision. M. Alassane Ouattara, dès cet instant, a brisé son serment et a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Oh, 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 voyez-vous, chers frères et sœurs, il a prêté serment et que dit son serment devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Je jure solennellement et sous l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir tout sérieusement les droits de ma chambre dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que tu subis la vigneur des lois si j'ai trahi mon serment. M. Alassane Ouattara, n'a-t-il pas trahi son serment ? M. Alassane Ouattara, n'a-t-il pas trahi son serment ? Oui, il a trahi son serment. Nous savons tous qu'il a trahi son serment. Alors, le peuple lui retire sa confiance. Alors, M. Alassane Ouattara doit partir. Alors, M. Alassane Ouattara doit dégager. Alors, M. Alassane Ouattara n'est plus le président de la République au Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara dégage. Alassane Ouattara dégage. Belge, dégage, 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 Tiens Ivoiriens, restons mobilisés, le pays nous appelle. Tiens Africains, restons mobilisés. Tout sera à bord, tout sera à bord, tout sera à bord. Merci Macaravis, en tout cas les raffinés, j'avais peur pour les meilleurs tenus dans la rue, merci. Et vous, vous allez faire votre titre. Mise à l'heure, mise à l'heure.